Vendredi 26 juillet, Louis Ducruet a épousé Marie Chevalier. Sur Instagram, une première photo des deux mariés a été partagée. Vive les mariés ! Vendredi 26 juillet, Louis Ducruet a épousé civilement Marie Chevalier, sa compagne avec laquelle il file le parfait amour depuis sept temps, au palais princier. De cette cérémonie très intime n'a pour le moment été diffusée qu'une seule photo. Sur son compte Instagram, la maison qui a créé la robe de Marie et de Marie Chevalier a partagé une tendre photo des deux époux. L'occasion de découvrir leur tenue pour le plus beau jour de leur vie. Elle a choisi une combinaison de culottes en crêpe de soie sophistiquée et légère avec de la dentelle brodée à la taille. La conception sans manche présente un décolleté en V discret et un dos ouvert exquis pour épouser son amour, Louis Ducruet, peut-on lire sur le compte Instagram de Rosa Clara. Nous ne pouvons pas être plus fiers de prendre part à cette journée mémorable. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance et de croire en nos valeurs. Dans les colonnes de gala à l'approche de ce grand jour, le frère de Louis Ducruet avait révélé quelques détails de la cérémonie ultra-sélecte. On a préparé des montages vidéo et photos, et il y aura des activités pendant le mariage. Cela nous a pris beaucoup de temps puisque nous sommes cinq témoins du côté de Louis et cinq autres du côté de Marie, expliquait Michael Ducruet. Ça a été difficile de communiquer et de s'organiser entre les dix témoins. Mais on a réussi à s'en sortir. Samedi 27 juillet donc, les deux tourtereaux se sont unis lors d'une cérémonie religieuse, et se sont passés la bague aux doigts devant tous leurs proches dans la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. C'est dans ce lieu que le prince Régnitroi a épousé Grace Kelly, le 19 avril 1956. On a unis lors des lésitenants, et se sont passés la bague aux doigts devant tous leurs proches dans la cathédrale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501